Salut Tataki, les oiseaux chantent, le ciel est bleu, c'est le retour de l'été. Mais l'été n'est pas que annonciateur de bonnes nouvelles. C'est aussi le retour des pentacours, des tongs brésiliens et des putains de gens qui snappent des vacances beaucoup mieux que les tiennes. On est en train de vivre un début d'été tout particulier parce que c'est la coupe du monde. La coupe du monde pour vous situer, c'est la seule période de l'année où on peut se balader avec un drapeau suisse, chanter l'hymne national suisse et personne ne croit que t'as un partisan de l'UDC. Et oui, pendant l'été, le patriotisme est sain. En même temps, il vaut mieux se faire la guerre en mettant 22 gaillards sur un bout de gazon et de leur dire de tirer de bon cœur dans une balle, plutôt que d'en mettre deux sens dans un champ et de leur dire de se tirer des balles dans le cœur. Je pense même que le foot devrait être une solution diplomatique officielle. Genre conflit israélo-palestinien, match de foot. Tension au Moyen-Orient, tournoi de foot. La guerre froide, match de FIFA. Genre un truc avec de l'attention, mais pas de contact. Après, si le foot devient une solution diplomatique officielle, alors là, pour le coup, plus personne n'aura peur des Américains. Ah, il fera moins le malin, monsieur Trump ! L'équipe suisse a réussi une entrée triomphante dans la compétition en obtenant un 1-1 face au Brésil. Quand t'es élevée et t'arrives à tenir en échec le Brésil de Neymar, t'as l'impression d'être Kin V qui gagne un battle rap contre Eminem. T'as l'impression d'être Grishka Bogdanov qui gagne un concours de beauté. T'as l'impression d'être un intellectuel qui gagne une secrète story. C'est-à-dire qu'on partait pas favori, mais bordel de merde. On l'a fait. Alors, pendant la Coupe du Monde, il y a des gens, ils ont un délire bien particulier. C'est-à-dire qu'ils mettent comme statut Facebook le score des matchs. Sans complément derrière, juste le score des matchs. Alors, écoute bien Coco, des gens qui sont sur Facebook pendant un match de foot, il y en a deux styles. Il y a ceux qui n'ont pas d'amis et il y a ceux qui s'en battent les yeux du foot. Dans un cas, ils connaissent le score. Dans l'autre cas, ils s'en tartinent le nombril avec le pinceau de l'indifférence. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un qui est rentré chez lui, qui n'a pas vu le match et qui s'est dit « Tiens, je vais chercher le score sur Facebook. Est-ce que Steven a mis un statut ? » Tu t'es pris pour quoi ? Pour Google Actualité ? Pour l'application de la RTS Sport ? Alors maintenant, soit tu publies des memes de Neymar qui se casse la figure, soit tu fermes ta gueule tout simplement et tout le monde sera content. Dans tous les cas, si tu veux partager quelque chose d'utile sur Facebook, n'hésite pas à partager cette vidéo. D'ailleurs, on va même dire que chaque partage équivaut à un but pour l'équipe suisse.